Comment s'aimer toujours, de Patricia Delahaye, lue par l'autrice. Qu'est-ce qui peut détourner de l'amour ? Des quantités de choses, hélas. La peur, l'amour est trop fort, il chavire, il bouverse, courage, fuyons. Les difficultés, trop de charges, de soucis, pas le cœur à aimer. L'envie de se donner à fond, à son art, son travail, son défi, là aussi désolé. Pas disponible pour l'amour. Une nouvelle rencontre, dans un creux de vague conjugale. Un homme charmant, très à l'écoute, une jolie fille si amoureuse. Comme c'est tentant. Une crise existentielle aussi. Ne suis-je pas passée à côté de moi-même ? Que fais-je dans ce couple qui m'empêche de... Là est l'erreur de diagnostic. Ou un bébé, dont la merveilleuse arrivée bouleverse les équilibres. Passer de deux à trois, c'est délicat. Surtout quand le duo maman-bébé émerveille et apporte une autre sensualité, suffisante pour l'instant. On croit alors à un déficit d'amour quand il s'agit surtout d'un déficit d'intérêt. On se détourne de cet homme, de cette femme. On ne se voit plus, on ne s'entend plus, on ne se touche plus, dans tous les sens du terme. On a d'autres priorités. Ce n'est pas l'amour qui est mort. Mais notez bien la nuance. Le désir d'aimer le partenaire de sa vie. Et oui, on a plutôt envie d'être seul. Certains diraient libre. Ou d'aller voir ailleurs. Aussi n'est-ce pas tant l'amour qu'il faut préserver. Sauf forme de destruction massive, il peut exister toujours. Mais plutôt l'envie d'être ensemble. De se plaire. De se parler. De se toucher. De rire. C'est elle, la petite flamme sur laquelle il faudrait souffler. Mais comment la maintenir chaude, brillante, éclairante, intéressante à garder en soi ? Et qu'est-ce qui peut l'éteindre ? Un peu. Beaucoup. Sans espoir de retour. Pour répondre à cette question, ce livre s'appuie sur des dizaines d'entretiens auprès de couples débutants qui se heurtent à des difficultés particulières. auprès de couples plus anciens, ayant surmonté des obstacles et qui sont heureux de vivre ensemble depuis 10, 20 ou 30 ans. Auprès de couples moins heureux aussi. Ils se sont séparés et nous disent sur quelles pierres ils ont butées, quelles erreurs ils pensent avoir commises. Si bien que ce livre n'est pas un livre de recettes qui vous dira à coup sûr quels ingrédients mettre dans votre couple. Il est plutôt le livre du recul, permettant de dire, à partir de ces expériences, que certains actes, certaines façons d'être, de dire, de faire, solidifient le couple, tandis que d'autres le fragilisent, voire le détruisent peu à peu. Avec le recul, on comprend que certaines attitudes vont dans le sens du couple, tandis que d'autres l'abîment et finissent par en venir à bout, quand vraiment on ne peut plus se voir. De tous ces entretiens sont tirés les sept piliers du bonheur à deux, mais on aurait pu en garder cinq, en trouver vingt, rien n'empêche d'allonger la liste et d'en débattre en couple, entre amis, entre générations. Sept piliers sur lesquels s'adosser, car ils prennent en compte l'ensemble de nos exigences et sont en quelque sorte les basiques du bonheur à deux moderne. Que tous les découragés par avance se rassurent, la réussite ne tient pas à des quantités de choses à faire, mais plutôt à une manière d'être, à un état d'esprit à cultiver, et qui est à la portée de tous. Vous l'aurez compris, ce livre croit à cette aventure difficile mais passionnante qu'est le couple, et à quelques principes de précaution, nos sept piliers, et à quelques grandes directions à ne pas perdre de vue. Il dément aussi les pensées toutes faites, voulant qu'avec le temps va, tout s'en va, ou que l'amour ne dure que trois ans, ou encore qu'après une phase d'aveuglement amoureux vient l'inévitable désillusion. Il croit au contraire qu'avec le temps, des choses se gagnent, telles la confiance, si longue à mettre en place, l'intimité acquise peu à peu, le respect de l'autre tel qu'il est dans ses peurs, ses fragilités, l'admiration, pour avoir vu son homme, sa femme, traverser des épreuves avec tant de courage, le renforcement du lien, car on comprend à quel point on peut compter sur elle, sur lui, l'attendrissement, avant elle était seulement belle, maintenant c'est ride, c'est touchant, la paix, on a appris à moins se heurter, à moins se faire de mal, à coups de conflits aussi inutiles qu'épuisants. En ce sens, plus on vit ensemble, plus on s'aime, plus on tient l'un à l'autre, plus on se rend compte de la valeur réelle de l'homme, de la femme, de sa vie. Et la sexualité, elle aussi peut s'enrichir avec la confiance, l'abandon, l'expression toujours plus fine de soi et de ses désirs. Ce livre est-il à contre-courant ? En tout cas, il se veut résolument optimiste. Quand on s'aime vraiment, quand on célèbre la vie et la joie de s'être rencontrés, alors oui, le couple vaut la peine d'être vécu, de durer longtemps, et pourquoi pas toujours.